Quoi mais attends là, je viens de dire le titre de la vidéo et il va parler du radar, alors qu'il avait dit qu'il parlerait du Tuse dans la vidéo précédente, mais quel est le fuck ? Bonjour, sixième vidéo tutoriel, et effectivement je vais vous parler du radar. Je me suis rendu compte en écrivant un petit peu ce que je devais dire sur le Tuse, qu'il était beaucoup plus logique que je parle d'abord du radar avant de vous parler du Tuse. En fait il est même plus logique que je vous parle d'abord du radar, puis de comment tirer un missile, puis ensuite je vous parlerai du Tuse. Donc ça veut dire qu'il y aura trois vidéos, la première que je fais en ce moment même sur le radar, la deuxième, je vais vous expliquer en faisant des liens en fait avec la vidéo précédente, donc sur le radar, comment tirer un missile, et enfin, une fois que nous aurons vu ça, nous verrons ce qui se passe lorsque l'on se fait balayer par un radar, lorsque l'on se fait verrouiller, lorsque l'on se fait tirer dessus. Donc sans plus attendre, voici le plan pour aujourd'hui, nous allons donc commencer, je vais commencer du moins par vous expliquer très succinctement comment fonctionne un radar. Ensuite nous verrons dans le cockpit les instruments qui nous permettent de savoir dans quels modes nous sommes, puisqu'il y a différents modes, il y en a trois, et nous verrons également à quoi ils servent, ces différents modes, la symbologie qui est associée, qui différencie, puisque vous verrez également qu'il y a des sous-modes, et enfin la conclusion, nous verrons donc là les problématiques que peut poser un radar, c'est-à-dire, bien, quels soucis nous pouvons rencontrer quand nous utilisons un radar, que ce soit à la fois en termes de détection, et également en termes, bien tout simplement, nous, est-ce qu'on arrive à détecter les méchants correctement ou pas. Sans plus attendre, notre cockpit de F-15, que vous connaissez maintenant par cœur, donc ce qui va nous concerner aujourd'hui, ça va être surtout HUD, et le VSD, ici, donc VSD pour Vertical Situation Display, le radar, donc, fonctionne de la façon suivante, il est situé dans le nez de notre avion, et il va émettre des ondes radio, et ces ondes radio vont être, vont ricocher sur l'environnement, tout simplement, donc, il va ricocher sur un lac, sur une pétane, sur un toit de bagnole, sur un toit de baraque, sur tout ce que tu veux, et bien évidemment, sur les objets en l'air. Tous ces échos, tous ces ricochets, ensuite, vont être récupérés par la même cellule, donc par le radar, et ils vont ensuite être analysés. C'est suite à cette analyse, du coup, que nous allons détecter ce qui est d'un avion et ce qui n'est pas. Il y a deux types de fréquences qui sont utilisés, il y a les fréquences médium et les fréquences hautes. Les fréquences médium, médium en anglais, ça ne change pas, nous permettent de détecter des avions qui sont cold. En fait, nous permettent de détecter plus facilement, et donc plus loin, les avions qui ont un aspect cold, c'est-à-dire qui sont fuyants par rapport à nous. A l'inverse, les fréquences hot, high en anglais, nous permettent, quant à elles, de détecter plus facilement, et donc plus loin, des avions qui ont un aspect hot, qui viennent vers nous, qui sont chauds. Pour ce qui est du verrouillage, je ne suis pas ingénieur en conception de radar, je pense que même si j'en étais un, je serais soumis au secret. Mais pour ce qui est du verrouillage, je présume qu'il y a déjà premièrement un resserrement du faisceau. Donc le faisceau radar sur l'UF-15 a 5 degrés au 5 degrés bas, et le balayage du radar peut donc balayer sur 5 degrés au 5 degrés bas, et sur 120 degrés. Ça c'est le maximum. On verra qu'après il y a des petites restrictions qu'on peut apporter. Ça c'est le maximum de base. Et quand on verrouille un appareil, il y a forcément un resserrement du faisceau radar. Et je pense, je présume, qu'il y a soit un changement dans les fréquences utilisées, soit un changement d'intensité. Et ce sont ces changements, peut-être même qu'il y a les deux à la fois, et ce sont ces changements qui vont permettre aux Jews, ça c'est pour faire le lien avec... Ce sont donc ces changements qui vont permettre de savoir qu'on est verrouillé. Et enfin, un dernier point, qui fait encore une fois lien avec la vidéo que nous verrons sur le Jews. Quand je dis qu'il y a deux types de fréquences, en fait, ce sont vraiment des plages de fréquences. En fait, les radars vont utiliser des séries de fréquences. Donc dans ces fameuses plages, soit des médiums, soit des hautes. Et ces fréquences qu'il va utiliser, peut-être qu'il n'utilise pas les mêmes, peut-être que les avions n'utilisent pas les mêmes, et peut-être qu'ils ne les utilisent pas dans le même ordre. Ces changements, en fait, font que les radars, donc les grandes classes de radars, les radars de F-15, les radars de F-14, etc., sont uniques. Et du coup, en fait, ça va nous permettre de pouvoir les identifier. Donc une fois encore, on verra sur le Jews que, eh bien, on arrive, en fait, à savoir quand il y a un radar de F-14 en l'air, quand il y a un radar de F-15, et on verra aussi, eh bien, que ce n'est pas aussi simple que ça, et que, par exemple, les radars russes, les radars de MiG-29, les radars de Sukhoi-27 et Sukhoi-33, ont, en fait, exactement les mêmes signatures, et donc ils apparaissent sur le Jews de la même façon. Voilà pour ce qui est de l'explication du radar. Nous allons maintenant voir les différents modes, donc les modes de recherche et de verrouillage, uniquement. Nous verrons aussi qu'ils peuvent servir à tirer, ces modes-là, mais pour l'instant, on va vraiment se concentrer là-dessus. On ne verra pas les modes de tir. Il y a deux autres modes de tir supplémentaires, que l'on verra, donc, dans la vidéo suivante. Nous commençons, donc, avec le mode bord. Je lâche la pause, et voilà. Je remets tout de suite en pause. Donc, je vous demande de faire très attention à ce cercle discontinu, ce cercle pointillé, vous le voyez, mais il n'est pas là, d'accord ? Ça, je vous expliquerai à quoi il sert dans la vidéo précédente, dans la vidéo suivante, pardon. Et également, vous avez le fameux A4BM, ça, pareil. Vous ne faites pas attention à ça, on verra tout ça dans la vidéo suivante. Nous, on va se concentrer, donc, sur la symbologie, sur tout ce qui a changé, du reste, du moins. Donc, ce qui a changé, c'est l'apparition de ce cercle, ici, et ici, un point 594. Alors, le point 594, c'est la vitesse en Mach. Donc, nous sommes, si jamais on suit la vitesse, alors, il faut faire attention sur l'échelle du Mach, en fait, le point 5 que l'on voit, eh bien, en fait, il est sur cette barre-là, d'accord ? Il n'est pas sur la petite barre. Donc, en fait, on est situé entre 500, enfin, entre Mach 0.5 et Mach 0.750. Donc, c'est bien, on est parfaitement, on est là-dessus, on est à 600, on est à Mach 0.6, donc c'est ça. Ensuite, ce cercle, c'est le cercle de recherche du mode bord. C'est un cercle de 2 degrés, environ. Et, en fait, il va verrouiller automatiquement l'appareil qui a la signature radar la plus élevée. Donc, c'est soit l'appareil le plus gros, soit l'appareil le plus proche. Quand ce sont généralement des chasseurs, ça va être l'appareil le plus proche. Quand il y a tout un tas d'appareils, imaginons une close escort avec un TU-95 ou quelque chose de très gros dessus, ça va être le TU-95 qui va être verrouillé quasiment systématiquement. Même si jamais il y a des chasseurs à côté, même si les chasseurs sont plus près. Il faudra vraiment que les chasseurs soient beaucoup plus près que nous. Comme je l'ai dit, il verrouille automatiquement la cible qui va passer dans ce fameux cercle. Alors, ça sous-entend qu'il faut avoir vraiment visuel pour arriver à utiliser le mode bord. Ce n'est vraiment pas un mode de recherche qui va vraiment balayer automatiquement tout un secteur. On verra le mode vertical après et on verra du coup les changements par rapport à ce mode. Sur notre Vertical Situation Display, alors que nous connaissons un petit peu, c'est-à-dire que nous avons vu que c'était un gros cadrillage avec en bas à gauche des choses qui ne changent pas, j'ai pour Ground Speed, True Air Speed ici, donc ça, ça ne change pas. Par contre, ici, en haut à droite, il y a un truc qui est apparu en plus, 10. Ça, c'est l'échelle. Alors, il y a deux échelles sur le VSD. Il y a l'échelle de distance, donc qui est ici, et ça, c'est le fameux 10. C'est-à-dire qu'au total, ici, j'ai 10 nautiques, l'échelle étant nautique, 10 nautiques de distance. Donc, chaque carreau, il suffit juste de faire la division. Ici, on est à 5 nautiques, là, on est à 2,5, là, on est à 7,5, et là, on est à 10. OK ? L'échelle maintenant en azimuth, donc en divisant deux, partie droite, j'ai au total 60 degrés, donc ici au milieu, 30 degrés, partie gauche, pareil, 60 degrés, 30 degrés. Ici, ça va être très important après, c'est l'altitude de recherche. D'accord ? Donc, il ne faut pas trop faire attention ici au mode bord, ça va vraiment être, si jamais on a une indication d'altitude pour le contact, là, on va pouvoir commencer à jouer avec ça, et pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Donc, c'est l'altitude en milliers de pieds. D'accord ? Donc là, je rechercherai un contact aux alentours de 18 000 pieds. Et nous avons ici, tout en bas à gauche, un 1 qui apparaît. Ça, c'est la vitesse de rafraîchissement. Bon, alors, pour l'instant, ça n'a l'air de rien, mais concrètement, c'est une vitesse de rafraîchissement qui est très rapide, elle est en fait quasiment instantadée, la vitesse de rafraîchissement. Deux derniers points, pardon, ce sont donc les petites flèches qui sont apparues ici et là. Alors, sur le mode bord, ça n'a pas vraiment d'influence puisqu'en fait, l'antenne radar, elle est vraiment fixée droit devant nous. Vous verrez après, du coup, que ces fameuses flèches vont bouger. Donc, vous allez voir, en fait, la flèche qui va bouger de droite à gauche pour le balayage en azimuth et de haut en bas pour un balayage vertical. Je lâche la pause. Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne le mode bord. Donc, dans la ligne d'horizon, il y a différents chasseurs, des chasseurs qui se sont prêtés exprès pour l'exercice. Voilà, j'ai juste à pointer le bord sur une cible pour qu'il nous la verrouille. C'est aussi simple que ça. Je mets sur pause. Alors, première chose, ici, pour l'instant, le VSD, on ne va pas s'en occuper. La seule chose qui va être importante, c'est de voir qu'il est passé en mode STT, Single Target Track. C'est un sous-mode que nous verrons après. Sur le HUD, nous allons voir tout de suite, par contre, ce qui a changé. Alors, l'apparition de ce cercle pointillé, une fois de plus, vous n'y faites pas attention. Ce qui est apparu sur le HUD, il est apparu ici, une échelle de distance. Alors, cette échelle de distance, donc, 10, vous pouvez voir 10 nautiques, c'est exactement le même que là, avec une petite flèche qui est apparue, donc, au niveau de l'échelle. Alors, si jamais on regarde, c'est pour, en fait, tout simplement indiquer la distance. Alors, je vais encore une fois vous demander de ne pas faire attention à la barre épaisse qui apparaît ici et l'autre barre épaisse qui apparaît là. C'est de là, on s'en fout un peu, ça n'a pas d'influence par rapport à la position de l'avion, c'est seulement l'indication de la portée de mes missiles. Donc, on s'en fout, on verra ça lorsque je parlerai des missiles. Donc, comme je le disais, cette petite flèche, hasard, elle tombe pile poil à peu près au niveau de ce trait ici dont je vous demande humblement de ne pas faire attention. Et donc, elle est, on a donc 5 nautiques, 7 nautiques et demi, elle est légèrement après les 7 nautiques et demi. Donc, si on regarde, ici, on a exactement la même chose, donc 2 nautiques et demi, 5 nautiques, 7 nautiques et demi, on a bien l'avion qui est verrouillé légèrement au-delà des 7 nautiques et demi. Si on regarde de nouveau dans le cockpit, en bas à gauche, ça n'a pas changé, il y a juste un M de plus qui est apparu, donc ça, on verra à quoi ça correspond lors de la prochaine vidéo. Et ici, par contre, on avait, on était en mode ILSN et là, par contre, on a des indications supplémentaires. Ce qui va nous intéresser surtout ici, c'est le R qui va indiquer la distance, enfin, le R indique quelque chose et on a à côté la distance, du coup, 7,9. Bon, ça correspond bien à ça, on est bien au-delà de 7 nautiques, 7 nautiques et demi même. Tout ce qu'il y a en dessous, M21 sec, on s'en fiche, ça ne nous intéresse pas, le T non plus, on verra ça après, dans la vidéo suivante. Dernière indication, deux dernières indications sur le HUD, même trois dernières indications, ah ah, j'en ai oublié une, moins 38, c'est la vitesse de rapprochement. Alors, vitesse de rapprochement, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est une soustraction entre ma vitesse à moi et la vitesse du contact. On verra après où se trouve la vitesse du contact sur le VSD. On la voit aussi, donc cette vitesse de rapprochement, elle est aussi indiquée sur le VSD. Nous avons un petit point, ici, qui est l'indication de la vitesse du point. où est située ou est dirigée mon antenne radar. En fait, c'est tout simplement pour avoir un repère dans l'environnement où se trouve mon antenne radar, de façon à connaître les limites, puisqu'en fait, les limites de cette antenne radar, c'est 60 degrés droite, 60 degrés bas, 60 degrés haut. En fait, tout simplement, en fonction de la position du point, je vais savoir, dans le HUD, je vais savoir, en fait, quand est-ce que j'arrive à un terme qu'on appelle Gimbal, qui signifie tout simplement les limites de mon antenne radar dans le radon. Et, dernier point, le carré, ici. Alors, c'est un carré avec une croix parce que c'est un friendly, c'est un contact ami. Si jamais c'était un contact ennemi, il y aurait juste un carré vide, ce qui indique donc la position dans le HUD du contact. OK ? Très simple. Je vais lâcher la pause et nous allons, du coup, tout de suite, voir le mode vertical. Une fois n'est pas coutume, les traits en pointillé, on s'en fiche pour l'instant. Qu'est-ce qu'il y a de changé sur le HUD ? Eh bien, juste que le cercle mode bord a disparu et on a à la place un trait vertical. c'est bien fait, un mode vertical, un trait vertical donc qui indique que l'on est bien en mode vertical. On est repassé, du coup, avec un seul M ici, on a toujours la vitesse en MAC et on est repassé en mode ILSN. Sur le VSD, qu'est-ce que nous avons ? Alors, nous avons toujours l'échelle de distance, nous avons toujours la vitesse et, alors, cette fois-ci, on a... je vais vous demander de faire attention plus exactement à deux choses. La première chose, c'est donc le fameux petit V ici qui indique la position de l'antenne radar en position verticale et, ici, la vitesse de rafraîchissement. Tout à l'heure, elle était figée à 1. Maintenant, vous voyez bien que la vitesse de rafraîchissement défile et vous voyez bien que mon antenne radar bouge de haut en bas. Alors, la vitesse de rafraîchissement, ça veut dire qu'il faut que j'attende que le radar ait fait un cycle complet avant d'être sûr qu'il n'y ait pas de contact à l'intérieur donc de la portée radar. Alors, enfin, de la portée radar, du moins, du secteur de balayage. Lors du mode donc le mode boresight, le mode précédent, le mode bord, a donc un cône de 2 degrés de verrouillage. Le mode vertical, lui, il a 2 degrés bas, donc 2 degrés vers le bas et il a 55 degrés vers le haut et 7,5 degrés en latéral. Pas plus, pas moins. Ça veut donc dire que pour que mon balayage de toute cette zone soit complet, il faut attendre, ça dure une seconde environ, donc il faut attendre que le cycle ici de rafraîchissement soit complet. Alors, reprenons. Du coup, on a bien le cycle de balayage, on a bien le mouvement donc de l'antenne radar. Alors, je vous avais parlé, je vous ai parlé tout à l'heure donc de faire attention à l'altitude. Donc, on a les deux cercles ici et on a 60 de noté et 37 de noté. Alors, je vais vous le dire, c'est un peu fucked up. Sous-entendu, ça ne fonctionne pas ou en tout cas, je pense que ça donne des informations qui sont erronées. j'ai regardé des documents, j'ai regardé les anciens manuels de l'Ocon, j'ai regardé des vidéos et je n'ai aucune réponse. Techniquement, c'est censé donner l'échelle d'altitude de recherche. Mais en fait, ça ne marche pas tout simplement parce que je prouvais que ça ne marche pas. Normalement, ça sous-entend que je suis censé chercher des contacts situés entre 37 000 pieds et 60 000 pieds. OK ? Là, je recherche des... Je suis à une altitude donc de 14 000 et je sais pour avoir placé les contacts qui sont juste devant, puis on voit bien, ils sont à la même altitude que moi, ils sont à 15 000 pieds en fait, les mecs. Et vous allez voir que je peux les verrouiller en bougeant à peine. Voilà. Paf ! Je l'ai verrouillé alors que normalement, ça devrait verrouiller les contacts. Enfin, techniquement, d'après ce qui est affiché, ça devrait verrouiller les contacts beaucoup plus haut. Bon. On l'a fait très rapide. On est de nouveau passé en mode STT et la symbologie est exactement la même. Donc, je ne reviens pas dessus. Le mode vertical fonctionne exactement comme le mode Boresight, c'est-à-dire dès qu'il y a un contact qui se trouve à l'intérieur de la zone de recherche, le premier contact, en tout cas celui qui a la signature radar la plus élevée, va être pris en compte. OK ? Donc, je lâche la pause et je vais vous montrer une particularité, la particularité du moins, du mode Boresight et du mode vertical scan par rapport au mode BVR que nous allons voir tout de suite. Ces deux modes, ils sont liés à la position de l'appareil. c'est-à-dire qu'en fait, là, le mouvement du radar se fait par rapport au nez de l'appareil. Autrement dit, vous allez voir, ici, on a mon altitude de recherche. OK ? Donc, l'altitude techniquement minimum, même si jamais je sais que c'est erroné. On a donc l'altitude minimum et puis vous allez voir qu'en fait, si jamais je monte le nez, et bien cette altitude minimum, elle monte. Si jamais je baisse le nez, l'altitude minimum, elle descend. On va faire l'expérience tout de suite avec le mode BOR. Avec le mode BOR, donc, ici, je suis à 25 000 pieds. Si jamais je descends le nez, tout simplement, mon altitude de recherche, elle descend. Je remonte, ça monte, etc., etc., etc. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Donc, tout ça pour dire que le... l'altitude, en fait, le... l'altitude de recherche est forcément liée au nez de mon avion, à la position de mon avion, et donc, la recherche radar se fait par rapport au nez de l'avion. Gardez ça en tête. Je vous dirai à quel moment tout à l'heure, en fait, il y a une différence entre ces modes-là et le mode BVR. Le mode BVR que nous allons voir tout de suite. Je passe donc en mode BVR et le radar est allumé. mode BVR sur l'UHUD, pas de changement, comme les autres modes. Donc là, cette fois-ci, il n'y a aucune symbologie apparente sur l'UHUD particulière, pas de cercle, pas de trait vertical. Symbologie de l'armement activée, symbologie de la vitesse en Mach, et on a toujours ici les points de navigation. Sur le VST, à présent, nous avons donc toujours l'échelle de distance, les vitesses et nous avons quelques petites particularités supplémentaires. nous avons ici deux petites barres qui symbolisent notre désignateur, la position de notre désignateur. On verra ça après, le désignateur, à quoi il sert, etc. Nous avons de nouveau les petits V qui indiquent la position du radar et vous allez voir que donc, ils vont bouger chacun dans leur sens. Ici, l'indication de positionnement de l'antenne verticale va bouger de haut en bas et l'indication en azimite va bouger de gauche à droite. Ici, nous avons deux cercles, là et là. Ça, ça indique le rayon enfin pas le rayon en fait, l'angle de détection de mon radar. Donc là, en fait, il est à son maximum. Il est sur les 120 degrés de rayon. Ici, nous avons deux cercles. Donc, un peu comme le un peu comme le vertical scan. Donc, nous avons l'altitude de recherche maximum et l'altitude de recherche minimum. Altitude de recherche maximum 18 000 altitude de recherche minimum 12 000. Alors, je vais vous expliquer. Donc, ça, c'est le mode RWS, Range While Scan. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vais vous expliquer après, donc, cette altitude de recherche par rapport à quoi. Elle fait référence à quoi ? Elle fait référence au désignateur, mais tout ça, en fait, c'est un ensemble dont je vais parler après. Je finis sur la symbologie. Ici, nous avons des points, quatre points. Ces quatre points, c'est pour signifier quatre contacts, d'accord, sur le radar, et les points signifient des contacts amis. Si jamais c'était des contacts ennemis, ce serait des carrés, des petits rectangles. Et enfin, en bas à gauche, nous avons deux, un chiffre qui indique le rafraigissement de nouveau. Et nous avons MED, pour fréquence médium. Je vais lâcher la pause et j'aimerais que vous fassiez attention de nouveau le déplacement des radars et le rafraîchissement. Comme vous pouvez le constater, on a bien les mouvements du radar, donc l'antenne, et l'antenne qui se balade. Alors c'est très simple, elle va aller en haut à gauche, hop, elle descend, etc, etc, etc. Ok. Maintenant. Je vais essayer de vous expliquer une des choses qui est par expérience, pour avoir essayé de l'expliquer à beaucoup de, enfin beaucoup, à plusieurs personnes. Je vais essayer de vous expliquer ce qui est le plus compliqué à comprendre sur le radar du F-15. Comme je vous l'ai expliqué, l'échelle d'altitude, elle est en lien avec le désignateur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, l'altitude maximale et minimale dépend de la position de l'échelle de distance. si jamais je bouge mon désignateur, j'augmente la distance de recherche. Là, on pose. J'étais à 5 nautiques de distance de recherche, je l'ai mise à 9 nautiques. Étant donné que nous sommes dans un cône, d'accord, une sorte de cône qui est à 10 degrés, pardon, 5 degrés plus haut, 5 degrés plus bas, puisque là, en fait, c'est l'altitude qui va nous intéresser, donc 5 degrés plus haut, 5 degrés plus bas, forcément, plus je vais m'éloigner et plus mon cône va être grand. Donc là, je suis à 9 nautiques. Ok, très bien, on va changer d'échelle, on va augmenter l'échelle. Là, maintenant, je suis à 35 nautiques. Ok, donc, échelle 40 nautiques, 10 nautiques, 20 nautiques, 30 nautiques, 40 nautiques, je suis entre les deux, je suis à 35 nautiques. À 35 nautiques, mon cône radar recherche les contacts entre 33 000 pieds et 0 pieds, le niveau de la mer. Jusque là, je pense que vous m'avez à peu près suivi, mais on va quand même essayer de voir ça avec un petit schéma explicatif. Alors, prenons notre schéma. schéma fait avec les moignets du bord, je ne suis pas un très grand artiste, mais voilà. Commençons, donc, premier cas, premier cas, j'ai pris un exemple, un avion ennemi, comme vous pouvez le constater sur le radar, c'est un rectangle, vous voyez une série de rectangles parce que les contacts apparaissent et disparaissent au fur et à mesure. donc, un contact qui apparaît, qui se rapproche de moi. Donc, si jamais on se fie à ce que je vous ai expliqué, échelle 40 nautiques, on est légèrement au-delà de l'échelle des 40 nautiques, donc on est entre, on va dire, 20 et, on est à 25 nautiques à peu près, de distance de recherche. Ce n'est pas très bien fait en fait, maintenant que je ne suis pas dans mon schéma. Et donc, nous avons, à cette distance-là, une recherche en altitude de 19 000 à 0. Donc, alors, ne faites pas trop attention parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, tout ça, ça devrait être décalé un peu plus par ici puisqu'en fait, si on regarde, là, j'ai fait mon avion, j'ai fait mon cone radar et j'ai fait donc les échelles. D'accord ? Donc, ici, on a des nautiques, 20 nautiques, 30 nautiques et au-delà. OK ? Donc là, normalement, on devrait être à 20 nautiques. Ici, bon, ce n'est pas très grave. Donc là, OK, très bien, j'ai mon contact. Donc, entre 19 000 et 0, j'ai mon contact. Maintenant, ce que j'ai fait, deuxième situation ici, j'ai baissé mon antenne radar. Alors, j'ai, là, c'est un petit peu mal fait. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait ça avec les moyens du bord. Je n'ai pas simulé mon, la baisse de mon cone radar, j'ai juste mis une flèche rouge pour montrer que j'avais baissé. Prenons ce que je vois sur mon radar. Donc, le contact n'a pas monté. Il est toujours resté à sa même altitude. Par contre, c'est mon antenne qui est descendue. Et mon antenne, elle est descendue. Je suis à la recherche, donc, à environ 19 nautiques. OK ? À 19 nautiques, je cherche mon contact. Un entre 4000 et 0 pieds. Et donc, effectivement, là, je ne vois pas mon contact. Il est plus haut que mon cone radar. Maintenant, prenons le troisième cas. Troisième cas, ici. Troisième cas, ici, donc, je remonte mon antenne radar, mais je la monte beaucoup trop haut. Je me retrouve donc, j'imagine que mon contact, il approche. D'accord ? Donc, mon contact, il est à peu près dans ce secteur-là, près des 10 000 pieds. Des 10 000 nautiques, pardon, je vais y arriver. et j'ai monté mon antenne radar. Et maintenant, je recherche le contact entre 23 000 et 11 000 pieds. Et là, je ne l'ai toujours pas. Donc, ça ne va pas. Donc, en fait, là, maintenant, j'ai trop monté mon antenne radar et le contact, il est sous mon cone radar. Et maintenant, prenons le le quatrième, pardon, le quatrième cas. Cette fois-ci, je baisse, donc, après l'avoir trop monté, je baisse mon antenne radar de façon à récupérer mon contact. Donc, je la baisse suffisamment bien. Et à environ 8 nautiques de distance, 8, 7 nautiques de distance. D'accord ? Donc, on repère toujours mon désignateur puisqu'en fait, la distance, c'est par rapport à mon désignateur. Donc, mon désignateur est à 8 nautiques, 7, 8 nautiques de distance. Je recherche entre 11 000 et 2 000 pieds. Mon contact est de nouveau apparu. Il est pile poil, donc, à la bonne altitude, au bon positionnement de mon désignateur. Par rapport à mon schéma, ici, de gauche à droite, donc, vous avez les deux petits cercles qui sont exactement les mêmes cercles d'altitude ici. Leur positionnement, ces deux cercles, sur l'échelle des distances, dépend de la distance de mon désignateur. Ok. Et donc, effectivement, il suffit tout simplement de se reporter à la distance de recherche et puis après, tout simplement, à l'élévation de mon radar. Et pour terminer, donc, toujours dans la même situation, l'avion de chasse se rapproche. Et là, cette fois-ci, sur le dernier exemple, je change d'échelle. je mets l'échelle à 10 dynautiques de recherche. Je cherche mon contact entre 8000 et 2000 pieds. Pile poil à la bonne distance par rapport à lui, il est dedans. Donc, je retrouve toujours mon contact quand je mets la bonne distance et la bonne altitude de recherche. j'aurais pu faire d'ailleurs un cinquième cas que je vous montrais en live puisque la limite vous pourriez mais tout ça, c'est bien beau mais est-ce qu'on a forcément besoin de régler la bonne distance de recherche parfaitement ? Absolument pas. Là, techniquement, mon contact, je suis sur une échelle de 160 nautiques. Donc là, mon contact, je le cherche à, on va dire, 140 nautiques à peu près. À 140 nautiques et pourtant, à 140 nautiques, donc là, mon antenne radar me dit que je cherche mes contacts entre 60 000 pieds et 0 pieds et pourtant, je trouve donc parfaitement mes fameux contacts devant moi. OK ? Donc non, la distance de recherche et l'altitude de recherche ne sont pas vraiment indispensables. Ça va surtout vous donner une indication pour savoir où votre antenne radar, enfin, l'élévation de votre antenne radar. Et du coup, contrairement au mode précédent, l'antenne radar, je vais vous montrer qu'en fait, elle ne dépend pas du positionnement de notre appareil. Par contre, elle va dépendre de notre altitude. altitude. Donc, si nous reprenons à l'échelle 40, donc je cherche entre 40 et 4000 pieds, ce que je vais faire, c'est que je vais lever le nez de l'avion. Je vais lever le nez de l'avion, ça ne bouge pas. Les échelles ne bougent pas du tout. Je suis toujours en train de lever l'avion, ça ne bouge pas. Hop là, toc, ça a bougé. Donc, contrairement à tout à l'heure où je bougeais à peine le nez de l'avion de quelques degrés, mes altitudes changeaient. Là, j'ai levé le nez et rien n'a changé, sauf un moment. En fait, c'est tout simplement mon altitude à moi, comme je lève le nez, en fait, mon altitude à moi a changé, j'ai pris 1000 pieds de plus et donc, du coup, mon altitude de recherche, elle aussi, change, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est toujours cette altitude de recherche, forcément, elle va aussi dépendre de la position de mon avion dans l'espace, s'il est haut, bas, etc. Je lâche la pause. Et on repart. Alors, je me positionne bien comme il faut par rapport à mes contacts. Je puisse vous montrer donc les différents modes et les différentes indications. donc, je remets en pause. Ici, donc, j'ai absolument expliqué tout ce qu'il y avait d'affiché. Je vais maintenant vous expliquer le mode STT, Single Target Track. Alors, une petite chose aussi, donc là, nous avons tous nos contacts qui sont affichés. Nous avons 4 avions, 4 avions en face, les 4 sont affichés. Le radar peut suivre simultanément absolument tous les contacts qu'il repère. Il peut les suivre, sans aucun souci. Par contre, nous allons voir qu'il y a un autre mode qui s'appelle le TWS Track While Scan. Là, nous avons une limite de contacts que le radar peut suivre en même temps. Donc, je, pour verrouiller un contact, très simple, je déplace mon désignateur sur le contact que je vais verrouiller. J'appuie sur la touche de bas, c'est Entrée. J'appuie donc pour verrouiller mon contact. et ils sont en train de faire demi-tour. Alors, je remets sur pause. Contact verrouillé, nous sommes bien en STT, Single Target Track. Symbologie HUD, exactement la même que les deux modes précédents. Je ne rajoute rien de plus dessus. On va s'intéresser à tout ce qui est sur... hop, je verrouille le track hier à tout ce qui est affiché ici. Et j'ai complètement oublié de vous remettre DCS. De toute façon, vous n'avez rien raté, si je puis dire. La seule chose, c'est que je vais vous remontrer comment verrouiller un contact quand même. Très simple, je disais, je déplace le TWVS dessus et je verrouille le contact. J'appuie donc sur Entrée pour verrouiller. C'est tout con. Il n'y a rien de plus à faire. Maintenant, je disais donc STT, Single Target Track. Commençons donc par ce que l'on connaît déjà. En bas, à gauche, Ground Speed. Jusqu'ici, tout va bien. En haut, à droite, échelle de distance. Toujours, donc là, échelle de distance, Dynotic, on peut la changer. Hop, voilà, je peux mettre j'aurais pu mettre beaucoup plus. Là, je suis limité à cause de mon contact qui est trop près, mais j'aurais pu mettre 160 si jamais le contact était plus loin. Bref. Ici, toujours la vitesse de rapprochement et c'est tout. Notre True Air Speed n'est plus là. Il y a autre chose qui s'est mis. Ici, on a le M0sec qui vous rappellera peut-être ce qu'il y avait. Il y avait M21sec qui était affiché sur le HUD précédemment. C'est une indication pour le tir missile. Je vous en parlerai dans la vidéo suivante. Ici, nous avons UKN. Juste avant, avant que je déverrouille le contact et que je le reverrouille, il y avait marqué F15. Alors, je vais commencer donc déjà par vous expliquer ce qu'il y a sur la ligne du bas. Ici, Grand Speed, je ne reviens pas dessus. ici, UKN va en fait classifier le contact. Donc, UKN pour unknown, le contact n'est pas encore identifié. Et au bout d'un moment, en fait, mon radar de F15, il est tellement balèze que quand il envoie des ondes, des ondes radio, quand ces ondes sont, quand ces ondes en fait ricochent sur une carlingue en fait d'avion et reviennent, cette carlingue en fait elle a une signature particulière. Et en fait, cette signature, elle est quasiment unique pour chaque type d'appareil. Du coup, en fait, cette signature, il va pouvoir l'identifier en fonction du type d'appareil. J'arrive donc avec mon radar de F15 à identifier si jamais l'avion est un Mirage 2000, si jamais l'avion est un MiG 29, si jamais l'avion est un F15, un F18, etc, etc, etc. Il n'est pas capable de faire des nuances sur des appareils vraiment très proches les uns des autres. exemple, il n'est pas capable de distinguer un Su-27 d'un Su-33. C'était quasiment exactement la même morphologie. La différence, c'est qu'il y a les becs de canard sur le 33. Et sinon, pour le reste, il est capable de détecter absolument n'importe quel avion. Il y a une histoire de portée. C'est-à-dire qu'il est capable de faire ça à une certaine distance. Sur des assez longues distances, on va dire à une quarantaine de nautiques, même une trentaine de nautiques, il n'est pas capable de faire ça. Il faut quand même s'approcher un petit peu, moins de 30 nautiques, à une vingtaine de nautiques, ça fonctionne très bien. Là, il n'a pas encore trouvé parce que je ne lui ai pas laissé le temps. Je lâche la pose exprès et normalement, il devrait quand même... Voilà. Contact identifié, F-15. Alors là, encore une fois, j'ai mis des F-15E, par exemple. Il n'est pas capable de faire la distinction entre les deux, F-15E et F-15. C'est la même chose, la même bête. Continuons. Donc, M0 sec, on en parlera plus tard. Ici, 2, 3, 5 et 2. Ce sont, respectivement, le cap et la distance en nautique du contact. Je reprends la main sur mon track hier et je dézoome un petit peu. Alors, je viens de faire CTRL-C à la place de ALT-C. J'espère qu'il ne va pas me jettisonner la verrière. Ça me ferait quand même mal au fion d'avoir la version tout ouvrant. Bref. Donc, je disais 2, 3, 5 pour 2. Donc, les fameux 2 nautiques, on les a bien ici. On est à 2 nautiques 5. Là-dessus, il n'y a pas d'erreur. La distance de nautiques 5 jusqu'ici, tout va bien. Je lâche la pause. Hop, parfait. Il ne m'a pas lâché la verrière. Maintenant, on va s'assurer qu'il nous donne quand même le bon cap. Hop, voilà mon contact. Mon contact est au... Allez, il était quasiment au 2, 4, 0. Légèrement décalé sur la gauche quand même. Il me donne un cap au 2, 3, 7. 2, 3, moi je suis actuellement au 2, 9, 0. Il est légèrement plus à gauche. 2, 3, 7, ça me paraît très bien. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, ici, ce petit point, on connaît déjà. C'est exactement la même chose que sur le HUD. C'est le positionnement de l'antenne radar par rapport au nez de mon avion. Ici, nous avons l'altitude du contact. toujours en milliers de pieds plus centaines de pieds. Donc, lui, il est à 14200 pieds actuellement. Il va remonter vers 15000. En haut, à gauche, 2, 9, 3. C'est la vitesse en ground speed du contact. Et donc, je vous ai parlé tout à l'heure de vitesse de rapprochement. Donc là, la vitesse de rapprochement est de 118. On l'a ici aussi, 118. C'est très simple. Il suffit juste de faire la soustraction ou l'addition. Donc, 293. Donc, 293. Il va à 293 nœuds. Je vais à 374. Donc, forcément, la soustraction des deux, ça fait 118. pour terminer. ici, nous avons une lettre qui va indiquer en fait le positionnement de la cible par rapport à moi. Alors, j'ai oublié, mais j'ai oublié les différentes significations. donc, il y a H pour head-on, il y a F pour flanking, je crois qu'il y a B ou N pour le notch, donc déplacement gauche-droite. La T, en fait, ça veut dire qu'il est complètement collé, qu'il est fuyant. Et ensuite, nous avons 231. Eh bien, 231, c'est le cap de la cible. Alors, 237, c'est le relèvement. Il faut faire la distinction entre relèvement et cap. Cap, c'est la direction que prend quelque chose. Relèvement, c'est le degré, la radiale entre l'objet et nous. Le relèvement du contact par rapport à nous, c'est 237. Le cap du contact, donc la direction du contact, c'est 231. Voilà. Et c'est tout. Voilà pour le STT. Donc, le radar du F15 en mode STT, il est capable de nous donner tout ça. toutes ces informations-là. Et ce sont des informations qui sont très importantes. Mais vous verrez cela probablement par la suite. Donc, je vais couper le mode STT, donc le Single Target Track, et nous allons passer à un autre mode qui est le TWS. C'est le dernier mode que nous verrons, donc le TWS Track While Scan. Donc, Track While Scan, c'est un mode à activer. voilà. Je suis en mode TWS. Alors, en mode TWS, obligatoirement, le... le... comment dire... l'azimuth de recherche passe obligatoirement à 60 degrés. 30 degrés droit, 30 degrés gauche. OK ? En mode RWS, il est à 120 degrés par défaut, mais on peut le réduire à 60 degrés. Le réduire à 60 degrés a un avantage, c'est que cela diminue la vitesse de rafraîchissement et cela augmente très légèrement son efficacité. Donc, si jamais vous connaissez l'azimuth d'un contact, si jamais vous connaissez le secteur à chercher, il vaut mieux mettre la recherche sur 60 degrés. Donc, mode TWS, là, mon contact, j'aurais préféré dire mes contacts, mais pour l'instant, je n'en ai qu'un seul sous les yeux. Mon contact, donc, il apparaît toujours en point et au-dessus, il y a 12 qui apparaît. En fait, ça, c'est l'altitude du contact. Donc, en mode TWS, première chose, contrairement au mode RWS, les séries de points, ou un nombre de positionnement disparaissent. À la place, j'ai un vecteur, l'espèce de petit trait, en fait, c'est le vecteur du contact, et j'ai l'altitude du contact sans l'avoir verrouillé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, le contact, lui, n'a absolument aucune information de verrouillage. Il a juste un balayage, d'accord ? Je suis toujours en train juste de balayer le contact, donc d'être en mode recherche. Je ne suis pas en tracking. Nous allons attendre un petit peu. Ce que j'aimerais, en fait, s'il retrouve ses petits copains. Ah ! Je les vois, ils sont juste au-dessus. Ils sont juste là. Donc on va grimper. Et on va aller voir tout ce bon monde. Ils sont un tout petit peu plus haut. On va continuer de grimper. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors. Je suis assez près. Je suis même trop près d'eux. Du coup, l'échelle va rendre un petit peu cafouille. Mais je vais vraiment essayer de vous montrer le maximum de choses que je peux. Alors. Donc. Mode TWS. On a toujours le rafraîchissement qui apparaît. Les vitesses. L'échelle. Le désignateur. Le... Le positionnement donc de l'antenne radar en recherche. Donc à la fois en azimuth et à la fois en altitude. Les limites d'altitude. Donc là, en fait, on est tellement près avec le désignateur que les limites d'altitude sont très très faibles. Là, c'est 20 000, 17 000. Et. Les contacts. Donc. Quatre contacts. J'en avais bien quatre tout à l'heure. J'en ai quatre de nouveau avec le traînard que je suivais. Et les différentes altitudes des contacts. 19 000 pour le premier. Et après, c'est un peu... Un peu fouillis. J'ai l'impression que ça ressemble à du 18 000, mais je ne suis pas sûr. Et le dernier, par contre, il est clairement distinctement à 18 000. Je lâche la pause. Je vais continuer de réduire. Je vais maintenir ma vitesse. Je vais me sortir l'aérofrein. Et on va attendre un petit peu que ça se départage. Donc. Avantage du track while scan, c'est que déjà, j'ai l'altitude des contacts sans les avoir verrouillés. Et vous allez voir que ça va même encore plus lourd. Alors. De la même façon, je suis toujours en track while scan. Je vais sélectionner. Je vais désigner un contact. Donc, je pointe mon désignateur dessus sur le traînard, là. Je l'ai désigné. J'appuie sur Entrée pour le désigner. Alors. On va regarder déjà sur le... Sur le... sur le VSDI, déjà ici, on a toujours TWS. On n'a pas STT. Et pourtant, toute la symbologie à peu de choses près, toute la symbologie est exactement la même qu'en STT. sur le HDI, on a exactement la même chose. On a toujours ici l'indication d'armement. On a ici, voilà, M, on a 33 secondes, etc. etc. La seule chose, c'est ici, la OA qui est affichée. À la place du MAC, je précise. Ici, c'est exactement la même chose. On a la vitesse de rapprochement, donc la, moins 147, parce que je suis plus lent qu'eux. Ils sont à 350 nœuds, à 200 nœuds, donc moins 147. Le relèvement des cibles, la distance de la cible, le type de la cible, l'identification, M, 0 seconde, etc. Le seul, les deux seuls changements, sont, trois seuls changements, excusez-moi, trois seuls changements. Pas d'indication d'antenne radar. Pas d'indication d'antenne radar, puisqu'en fait, mon antenne radar, je l'ai déjà d'indiqué. Je l'ai d'indiqué ici, où on a les points à gauche et à droite, qui me permettent d'avoir le positionnement de mon antenne en azimuth, et j'ai également les points, même si jamais c'est très près, mais j'ai les deux points, en fait, d'indication d'altitude. Pardon. Et nous avons l'altitude du contact. Alors, tout ça, c'est malheureusement actuellement un peu confondu. D'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dézoomer un peu. Si je peux, mais je ne peux pas. c'est peut-être mon tracker, en fait, qui m'ennuie un peu. J'arrive à bouger un petit peu, à... Voilà, en écartant un petit peu mon tracker, on voit donc l'échelle de recherche, donc le positionnement de mon antenne, et on voit donc l'altitude du contact que j'ai verrouillé, 19 000 pieds. Parfaitement à 19 000 pieds, c'est lui. Donc, l'autre truc... Ah, je retiens ce que j'ai dit, j'ai bien le point de mon radar. Ok. Pas bien. Pas bien parce que je raconte des conneries. Donc, si nous reprenons par rapport au STT, la symbologie est concrètement la même. Dans le sens où les seules différences, c'est que nous avons encore le taux de rafraîchissement, nous avons le positionnement du radar, l'indication du balayage du radar, et l'indication d'altitude de mon radar. Sinon, tout le reste, c'est exactement pareil. Mon contact, mon contact primaire, celui que j'ai sélectionné en premier, il apparaît donc toujours comme un contact verrouillé. C'est exactement la même symbologie. Bon. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, je vais faire mieux que ça. Je vais verrouiller un deuxième contact. Track While Scan me permet de verrouiller et de suivre de mémoire 8 contacts simultanément. Je peux donc verrouiller et suivre 8 contacts en même temps. Alors, les contacts sont numérotés. Tous les autres contacts sont numérotés. C'est-à-dire que j'ai mon contact primaire qui apparaît et ensuite, j'ai mes numéros de contacts qui vont apparaître. Donc, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 7. Je vais essayer de verrouiller les autres. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne parce que comme je l'ai verrouillé lui en premier, ça va peut-être foutre le bordel. Je vais déverrouiller tout le monde. Je vais recommencer. Et le 1. Ah non, le problème en fait, c'est que je vais me contenter d'en verrouiller 2 ou 3. Voilà, très bien, 3. Alors, je vous demande vraiment de faire attention. Le premier contact, le contact le plus haut à présent, c'est lui que j'ai verrouillé en premier. Ensuite, le contact le plus bas, c'est lui le deuxième que j'ai verrouillé et le troisième contact que j'ai verrouillé, c'est un des contacts intermédiaires. Et vous voyez bien à droite du rectangle, on a bien un 1 qui apparaît et un 2 qui apparaît. Donc, le STT donc nous permet de verrouiller et de suivre plusieurs targets. Vous verrez en quoi c'est extrêmement utile lorsque l'on verra donc la phase de tir missile et surtout avec le FOX-3 Amram. Maintenant, je lâche la pause et je vais vous montrer deux petites particularités, deux petites astuces fort sympathiques. Première astuce donc, j'ai mes contacts. J'ai verrouillé un premier contact et j'ai envie que ce premier contact ce soit mon contact que je veuille passer en STT. Donc, ça veut dire que lui, je vais vraiment le verrouiller. Ok, il aura une alerte de verrouillage. Et bien, tout simplement, j'ai juste à placer mon curseur dessus une deuxième fois et à verrouiller. met en pause. On a bien parfaitement STT d'affiché. Donc, j'ai bien verrouillé mon contact. Je déverrouille mon contact. Je suis toujours en TWS comme vous pouvez le constater. et je vais reverrouiller les mecs, enfin, redésigner les contacts. Celui-là est un contact intermédiaire si je le peux. Voilà. Donc, dans l'ordre, le premier contact, c'est mon contact primaire. Le contact, ici, est un contact secondaire et enfin, celui du bas, enfin, le contact, pardon, du bas est le contact secondaire et celui du milieu, c'est le contact tertiaire. Il se trouve que on est plusieurs dans la patrouille et on s'est réparti les targets et moi, je dois m'occuper le dernier contact. Il n'y a que le dernier contact qui m'intéresse. Et bien, ce que je vais faire, sans bouger mon antenne radar, sans avoir à grouper quoi que ce soit, je vais déverrouiller, donc avec la touche Backspace, clavier, je vais déverrouiller les deux autres contacts. Et du coup, je me retrouve avec le contact à l'arrière en cible primaire. Et à un moment opportun, si jamais j'en ai besoin, j'aurai plus qu'à le verrouiller pour passer en STT. Comme je vous l'ai dit, le TWS, le gros avantage aussi, c'est que la personne qui est désignée en TWS ne sait pas qu'elle est désignée. Ne sait pas qu'elle est recherchée et grâce au missile AMRAAM, je suis en mesure de tirer sur un contact qui est désigné en TWS, donc jusqu'à ce que l'AMRAAM soit à sa portée de radar et n'a pas d'alerte. Nous verrons tout cela lorsque nous parlerons du TWS. OK, on refera un petit rappel lorsque je parlerai des tirs missiles, mais voilà. Je vous demande juste de noter ça. pour conclure, juste avant de conclure, il est important de préciser que le TWS est limité. Il est limité parce qu'il ne peut pas prendre en compte des contacts qui ont un brouillage. Premièrement, les contacts qui ont du brouillage ne peuvent pas être pris en compte. Il faut attendre que le brouillage soit cassé, c'est-à-dire qu'on le soit assez prêt pour casser le brouillage. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il est limité en distance. La distance est légèrement inférieure à la portée radar classique et encore plus si jamais vous utilisez les fréquences MED pour arriver à détecter le contact. Il est limité ensuite pour terminer avec l'azimut comme je le disais mais bon après ça c'est chacun ses choix. Il est limité en azimut où on est restreint à 60 degrés d'azimut de recherche alors que le mode RWS nous permet d'aller jusqu'à 120 degrés d'azimut de recherche. Ce sont ses limites, ses seules limites. Maintenant, je vais rapidement conclure sur les problématiques que vous pouvez rencontrer avec le radar. Alors, comme je vous l'expliquais au tout début, le radar c'est une émission d'ondes et ensuite des ondes qui ricochent, qui rebondissent, qui se reflètent, c'est-à-dire une réception ensuite de tout un tas d'émissions. Comme je vous l'ai dit, absolument tout est reflété. D'accord ? Donc les montagnes, les toits de bagnole, le sol, n'importe quoi, votre grand-mère, tout ça c'est reflété si jamais dans le champ. Et donc en fait, tout ça ce sont des parasites. Ce sont des parasites qui vont devoir être traités par le radar, qui vont devoir être filtrées pour que n'en ressortent que les contacts. Ça signifie que il est beaucoup plus facile pour un radar de détecter des cibles qui sont plus hautes que vous. Et il est beaucoup plus difficile pour un radar de détecter des cibles qui sont plus basses que vous. C'est ce qu'on appelle l'effet look-down. L'effet look-down c'est la perte d'efficacité du radar lorsque le contact est plus bas que vous. Ça vous devez le prendre en compte. D'accord ? Alors, vous devez le prendre en compte, oui, mais si jamais vous n'aviez que le radar qui a de l'importance, effectivement, vous devriez tout le temps coller le sol. Et en fait, vous verrez par la suite que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut prendre en compte cet effet de look-down, mais pas que. Donc, on verra par la suite ce qu'il est bon de faire en combat aérien. La deuxième problématique, c'est que le radar, dès qu'on l'active, c'est quelque chose qui n'est pas discret. Les autres avions, tous les autres avions sont équipés de systèmes RWR, donc de radar warning receiver qui permettent d'avoir une alerte. Ces systèmes sont plus ou moins précis. Chacun a, entre le SPO russe et le TUES américain, chacun a sa petite particularité qui fait que, ben voilà, c'est... Le TUES américain permet de détecter de façon très spécifique toutes les menaces qui sont autour de nous avec une classification. Le SPO russe, lui, permet de savoir si jamais le contact est plus haut que nous ou plus bas que nous, d'avoir surtout une idée de la distance, de la puissance du contact beaucoup plus... Enfin, de façon beaucoup plus simplifiée que celle du TUES américain. Donc, chacun a ses avantages et ses inconvénients d'une certaine façon. Donc, nous verrons ça plus en détail lorsque je parlerai du TUES. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès que vous avez mis votre radar, vous êtes plus ou moins repéré. Du moins, on sait que vous êtes là. Vos actions avec le radar, que ce soit balayage, donc balayage en RWS, balayage en TUES, on sait que vous êtes là. Verrouillage, on sait encore une fois que vous êtes là. Tire missile, bien évidemment, on sait que vous êtes là, il y a une grosse alerte, ça vise de partout dans le cockpit, ça se met à gueuler. Bon, voilà, vous avez de sérieux soucis. Le dernier point, il faut juste que je termine l'effet look down, je vous en ai parlé un petit peu, mais en fait, vous avez compris, l'idée, c'est que tout ce qui est parasite est filtré. Mais alors, c'est filtré comment ? C'est très simple. Votre radar, en fait, il envoie les échos, ensuite, il les reçoit, et il va faire la distinction entre, donc, vous, vous avez une vitesse, d'accord ? Donc, ma vitesse actuelle, elle est de 360 ground speed. Eh bien, en fait, mon radar, il va se dire, ça veut dire que les objets au sol doivent, en fait, doivent aller à 0 km heure, presque. Ils doivent aller à une dizaine, une centaine de km heure grand maximum. Ceux qui vont au-delà, ce sont forcément des avions de chasse. L'avion de chasse, ça vole au grand minimum à 200 km heure. Donc, forcément, là, ça va être pris en compte. OK. Donc, je suis là, très bien. Mais pourtant, il y a un effet, il y a un facteur qu'on appelle, enfin, une manœuvre défensive. La manœuvre défensive s'appelle pour nous le BIM, l'aspect, donc autrement dit, l'angle d'aspect et des contacts s'appelle le notch. C'est lorsque l'on se place à 90 degrés par rapport à, par rapport, en fait, à la cible, par rapport au radar qui nous détecte. Pour essayer d'expliquer ça très simplement, je vais passer en vue carte. Je vais passer en vue carte et je suis tellement loin que je suis en dehors de la carte. Bon, c'est pas très grave. Imaginons que notre avion ce soit Groom Lake Air Force Base et que donc le nez de l'avion ce soit cette longue piste ici. C'est-à-dire qu'en fait, mon radar il porte dans cette direction-là. Maintenant, ça, comme ça, c'est la direction d'un hostile. Donc, il part d'ici et il va par là. mon hostile est à 90 degrés. Il est parfaitement perpendiculaire par rapport à moi. Si jamais il était de face, il aurait un aspect à 180 degrés. Si jamais il était de dos à moi, il a un aspect à 360 degrés. Bon, voilà, pas beaucoup d'importance tout ça. Lorsqu'il est à 90 degrés par rapport à moi, mon radar envoie des ondes dans ce sens-là. D'accord ? Ces ondes, ensuite, elles rebondissent. et elles reviennent. Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que mon filtre de radar, il va considérer que cet objet, cet avion, se déplace à 90 degrés par rapport à moi. Eh bien, en fait, il ne bouge pas. Il n'a pas de vitesse suffisante. D'accord ? Alors, il a une vitesse en azimut. Il se déplace de gauche à droite. Mais malgré tout, en fait, c'est cette vitesse en distance qui importe plus. Parce qu'en fait, mon avion, en fonction du vent et en fonction moi-même de mon pilotage, il bouge beaucoup. Et à l'époque, il n'était pas capable de faire des filtres qui prenaient ça vraiment bien en compte. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il va considérer que l'avion, en fait, il ne bouge pas. Comme il n'avance pas et qu'il ne recule pas par rapport à mon avion, d'accord ? Par rapport à mon déplacement, donc, en distance, il va considérer, en fait, que c'est un objet au sol qui est nul. D'accord ? qui n'existe pas. Et donc, en fait, il va le faire disparaître. Le filtre, de lui-même, va le faire disparaître. Ça, c'est ce qu'on appelle le notch ou le beam. Ça dépend encore une fois de quoi on parle. Et c'est une manœuvre défensive qui est très souvent utilisée parce que c'est probablement une des plus efficaces pour faire perdre les missiles, en fait, les missiles radar. je tenais quand même à vous en parler un petit peu. La technique, en fait, vraiment, c'est très simple. Ça consiste à se mettre plus bas. Obligatoirement, il faut être plus bas que le contact, d'accord ? Parce que si vous êtes plus haut, forcément, le radar va se dire « Prends-moi pour un con, mais les objets qui ne bougent pas dans le ciel, ça reste des avions. Donc ça, je garde. » Par contre, si jamais c'est plus bas, il n'est pas capable de faire la distinction et considère, du coup, que c'est un avion. Enfin, il ne considère pas que c'est un avion ou un hélicoptère, il considère que c'est un objet au sol et donc il faut le filtrer. Voilà, voilà. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles vous pouvez perdre les contacts. Et ça, ça fait tout perdre. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un se met au notch par rapport à vous, vous perdez le lock, les missiles partent tout droit, ils ne voient plus le contact aussi, leur filtre, parce qu'ils ont un filtre, leur filtre, du coup, annule le contact et puis, c'est fini. Je pense avoir, je suis sûr même d'ailleurs d'avoir tout dit, c'est une longue vidéo. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à expliquer. c'est donc la vidéo en quelque sorte d'introduction pour le combat aérien au final, puisque ces trois vidéos que je fais là sont trois vidéos d'introduction pour le combat aérien que l'on verra après succinctement, je vous montrerai quelques techniques. n'hésitez pas, du coup, si jamais vous avez des questions à poser sur cette vidéo, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas comprises ou autre, voilà, posez vos questions dans YouTube et puis, je m'occuperai d'y répondre. ceci donc conclut cette vidéo numéro 6 tutoriel sur le radar et du coup, la prochaine sera sur le tir missile donc vous verrez qu'il y aura beaucoup de rappels sur le radar si, encore une fois, si jamais il y a un problème, un truc, un petit dicton chez nous, parce que là, en fait, je vous facile le travail, ce que je fais, c'est plus ou moins reprendre le manuel et le lire, donc n'hésitez pas à reprendre le manuel with the fucking manual comme on dit et du coup, reprenez les informations qui sont sur le manuel pour pouvoir vous familiariser avec tout ça, faites des petits entraînements de votre côté et puis après, ça passera tout seul. Sur ce, moi, je vous laisse et puis, je vous dis à très bientôt pour la septième vidéo. Ciao !